Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, comme tous les ans à cette époque, je vous fais une revue de déballage de coques pour iPhone. Cette année, évidemment, l'iPhone 16 Pro, et évidemment, ce ne sont pas des coques Apple. Alors pourquoi pas de coques Apple, tout simplement parce que le rapport qualité-prix est vraiment très mauvais chez Apple, je trouve, pour les coques. Que ce soit des coques en silicone qui s'abîment assez facilement, pareil pour les coques en cuir. Donc généralement, ça ne finit pas l'année, après ça dépend évidemment si vous êtes très très soigneux ou pas. Mais franchement, pour une coque en silicone de ce type-là, c'est Elago qui fait ça, on va commencer par Elago, ça coûte une quinzaine d'euros et ça le tient largement plus. Toute l'année, j'ai tenu avec cette coque pour l'iPhone 15 Pro et il n'y a vraiment aucun problème, bien plus résistant. Donc les coques Apple. Cette année, je me suis fait un tableau avec certains critères de qualité, notamment l'accès au bouton, l'accès au bouton contrôle, le nouveau bouton sur les iPhones, l'adhérence MaxEF de la coque, la protection des capteurs, la finition de la coque en général et même la facilité ou non de retirer la coque. C'est vrai que certaines coques l'année dernière, et vous allez voir que ça a changé quand même pas mal cette année, était un petit peu compliqué à retirer. Là, ce n'est plus le cas. Je commence par un grand classique, la coque en silicone et la marque, c'est Elago. Perso, c'est le type de coque que j'utilise le plus. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'aime bien le toucher, mais j'aime bien également lorsque vous posez votre coque que ça a un effet un peu rebond. Je trouve que ça amortit mieux les chocs. Néanmoins, c'est sûr que côté design, il y a mieux. L'accès au bouton caméra contrôle n'est franchement pas compliqué, peut-être un petit peu plus que sur certaines coques qui n'ont pas cette protection, mais là, c'est vraiment un choix. Et par contre, après, lorsque vous êtes dedans, vous pouvez naviguer sans aucun problème. Idem pour les autres boutons, tous les boutons sont très facilement accessibles. Les capteurs photo sont parfaitement protégés et à l'intérieur, on a du microfibre, alors que ça soit sur la coque violette puisque j'ai deux couleurs, ou la jaune, c'est exactement pareil. Donc le dos de votre iPhone sera bien protégé. Et d'ailleurs, avec cette coque qui remonte un petit peu, l'écran également sera bien protégé. Les coques sont compatibles MaxEF et côté adhérence, j'ai noté 4 sur 5. Alors tout simplement, j'ai eu une coque qui est un petit peu plus adhérente, mais celle-ci vraiment adhère parfaitement. Toujours chez Lago, cette coque-ci. Alors l'arrière est en microfibre, donc parfait pour le dos de votre iPhone, mais cette coque est en cuir, donc un petit peu plus chère. Elle ne coûte que 26 euros, ce n'est pas très cher non plus, contre 15 pour la coque précédente. Cette coque est compatible MaxEF. Côté adhérence, je lui ai mis 4 sur 5, toujours pour la même raison. Et vous allez voir que la coque suivante est un petit peu plus adhérente. C'est tout simplement pour ça, mais franchement, ça tient vraiment très bien. Et puis j'ajouterai un bon tenu dans la main. Néanmoins, ça glisse un petit peu plus qu'une coque en silicone. Et puis pour terminer avec Elago, cette coque transparente pour profiter de la beauté de votre nouvel iPhone 16 Pro. Parfaite protection de l'iPhone avec cette coque en plastique rigide. Les capteurs sont bien protégés également. Alors il y a deux choses à souligner. C'est que pour retirer la coque, comme c'est un petit peu rigide, c'est plus compliqué. Donc c'est celle qui est la moins bien notée pour retirer la coque. Et puis côté finition, sur le bord en bas, à l'opposé des capteurs photo, on sent une dénivellation. Alors je pense que la coque n'a pas été fabriquée en un seul morceau, contrairement aux autres. Donc c'est très très léger. J'ai vu des coques, c'était bien pire, je ne vous les ai même pas présentées. Mais bon, ça reste vraiment léger, mais je préfère quand même vous parler de ce détail. Et une fois encore, l'accès au bouton caméra contrôle est parfait, malgré le fait que cette coque protégera parfaitement votre iPhone. Donc un très bon choix également. Voilà donc pour ces quatre coques Elago, un très bon rapport qualité-prix. C'est le choix le moins cher de cette sélection. On monte en gamme avec la coque Pitaka, la coque RX. À l'arrière, pas de microfibre, mais par contre un design ultra soigné, compatible Max F évidemment. Et puis avec tous les accessoires compatibles Pitaka. Contrairement aux coques précédentes, cette coque en fibre d'aramite, donc très résistante, va laisser pas mal d'ouverture sur les bords de votre iPhone. Je trouve que cette coque se destine à des personnes très soigneuses, mais surtout qui ont envie de garder toute la beauté de l'iPhone. Donc vous voyez, c'est même sublimé, je trouve. Et puis regardez cette inscription, nos problemos, regardez ce que ça donne la nuit. Et oui, c'est lisible, alors ça peut être sympa si vous cherchez votre téléphone qui est posé sur votre table de nuit, si vous savez pas où vous l'avez mis, je trouve que c'est pas bête. Évidemment, il y a d'autres inscriptions que nos problemos, il y a d'autres choix. L'accès aux boutons, notamment en bouton caméra contrôle, évidemment ne pose aucun problème, puisque vous l'avez vu, il y a pas mal d'ouvertures, donc les boutons sont apparents. Donc une coque ultra légère, ultra fine, qui ne dénature pas votre iPhone, et qui pour une fois, se retire facilement. Je galérais avec mes autres coques Pitaka, en tout cas de ce style-là, les années précédentes. Cette fois-ci, ça se retire bien et c'est toujours bien ajusté. Évidemment, compatible MaxEF et tous les produits Pitaka. Et on notera une très bonne adhérence de la partie aimantée. Deuxième coque de chez Pitaka toujours, c'est mon petit coup de cœur, toujours en fibre d'aramide. Et j'ai pris le design levé de lune. On va avoir en gros les mêmes caractéristiques que pour la coque précédente. Le toucher de la coque est ultra agréable, c'est très doux, c'est très soyeux. Et sur le côté, évidemment, les boutons qui sont à nouveau apparents, donc pas de problème pour accéder aux différents boutons, que ce soit le bouton d'action ou tout simplement le bouton caméra contrôle. Voilà, ça se lance sans problème. Forcément, les boutons ne sont pas cachés. Et puis, comme pour la coque précédente, je pense que cette coque se destine à des personnes qui sont relativement soigneuses. Regardez, la coque est parfaitement ajustée, elle ne dépasse pas. Donc, si votre téléphone tombe du mauvais côté, je ne pense pas que ça supportera le choc. Par contre, la protection du capteur des photos est parfaite, elle est bien rehaussée, donc pas de souci de ce côté-là. Et puis, toujours avec Pitaka, une troisième coque. Alors, celle-ci est toujours en fibre d'aramide, donc ultra résistante. Il n'y a pas de microfibre à l'arrière de la coque. Par contre, elle est ultra mince, moins de 1 mm d'épaisseur, 0,85 mm. Donc, vous ne la sentez quasiment pas. Et comme pour les deux coques précédentes, il y a une facilité déconcertante à retirer la coque. Au risque de me répéter, on a les mêmes caractéristiques que pour la coque précédente. Parfaite ajustement de la coque. Le capteur photo, enfin, les capteurs photo sont parfaitement protégés. Les boutons sont très accessibles, normal, puisqu'ils sont apparents. Idem pour le bouton contrôle caméra. Une fois encore, je conseille cette coque aux personnes soigneuses. Et puis, pour aller avec ces coques, Pitaka propose quelques accessoires, notamment un anneau qui va permettre de maintenir au mieux votre téléphone. Alors, c'est un anneau aimanté, on va le voir juste après. Et puis, un cordon qui permet, justement, là, vous le voyez, de maintenir votre téléphone. Donc, vous venez accrocher une petite réglette métallique à l'intérieur de la coque. C'est très facile et ça tient vraiment super bien. J'avais des doutes et puis, bon, finalement, on s'y fait. Bon, c'est sûr que ce n'est pas forcément l'idéal. Et donc, voici l'anneau qui permet non seulement... Alors, c'est un anneau aimanté. Ça tient très bien, il n'y a aucun problème avec la coque. Et ça vous permet de maintenir un petit peu mieux votre téléphone. Et puis, si vous le souhaitez, ça permet de servir de support en mode horizontal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces trois coques. Si les produits vous intéressent, évidemment, je vous mettrai les liens dans la description. J'ai une petite préférence pour celle du milieu, vous l'avez compris. On passe maintenant au troisième fabricant, c'est Mugio, avec sa coque mescaise. Micro-fibre à l'intérieur, donc ultra douce, parfait pour votre dos d'iPhone. Et évidemment, compatible Max-F avec une bonne résistance. Et vous le voyez, les bords de votre iPhone seront tous protégés. Les capteurs photo sont également bien protégés. C'est du cuir tanné végétal qui va venir se patiner de façon unique avec le temps. Je ne reviendrai pas sur les autres coques, mais en tout cas, sachez qu'il n'y a aucun problème de finition, que ce soit sur cette coque-ci ou les deux coques qu'on va avoir juste après. Pas besoin d'appuyer comme un fou sur les boutons volume plus, volume moins pour y accéder. Globalement, la coque s'installe très simplement et se retire également facilement. Donc ça peut être une bonne alternative à ceux qui ne veulent pas du cuir traditionnel, mais tout en conservant quand même quelque chose d'assez élégant. On va tester maintenant le bouton contrôle caméra. Parfait, aucun problème. Ça slide bien. Bon, parfait, à nouveau pour l'accès à ce bouton. La coque est compatible Max-F et l'adhérence est très bonne. Alors pas autant évidemment que la coque transparente qui était vraiment très résistante, mais là on est quand même sur quelque chose d'assez bon. Deuxième coque dans un style assez proche. Celle-ci, c'est la Total Cuir avec du cuir de qualité supérieure et qui vient d'Europe. Microfibre pour le dos et on a de très beaux boutons en métal, ce qui donne, lorsque vous appuyez dessus, un effet de fluidité. C'est vraiment très agréable. Alors l'ensemble est parfaitement couvert. Votre téléphone ne risque rien. Et regardez, cette qualité, c'est vraiment très beau de près. Il n'y a aucun défaut, c'est parfait. Pour ceux qui aimeraient une autre couleur, évidemment il y a d'autres couleurs. Je ne vous montre pas toutes les couleurs des coques. Vous n'hésitez pas à aller voir dans les liens, puisqu'il y a d'autres couleurs disponibles. Alors le bouton caméra contrôle là aussi, parfait. Ça slide bien. Ouais, pas de soucis. De ce côté là. Alors vous noterez qu'il n'y a pas de gros problèmes avec toutes les coques que j'ai testées jusqu'ici. Évidemment, toutes les coques qui ne passent pas le test, s'il y a des problèmes de qualité, de finition ou de boutons qui ne seraient pas accessibles. Évidemment, je ne les montre pas. Je ne montre vraiment que les coques qui me semblent les plus intéressantes pour vous. Et je termine avec une troisième coque pour Mojo. Celle-ci, c'est la Chill Case. Donc une coque tout à fait élégante, mais surtout renforcée, qui va vous permettre, si votre téléphone tombe de haut jusqu'à 5 mètres, annonce le constructeur, de résister. Évidemment, si ça tombe sur la partie verte de l'autre côté, ça sera mort. Et puis à noter qu'on a du cuir hollandais pour cette coque. Regardez cette finition. Là aussi, c'est super bien fini. C'est très propre. Et sans épiloguer, on a les mêmes caractéristiques que les coques précédentes. C'est-à-dire une coque qui va venir complètement entourer votre iPhone. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal pour la protection. La coque se retire très facilement et se met très facilement. Donc bon point. Pareil pour le bouton caméra contrôle. Aucun problème pour slider. Donc là aussi, tout est parfait pour cette coque. Côté prix, ça commence à 44 euros. Alors pour la coque la moins chère, et ça monte jusqu'à 59 euros pour la coque full leather. Et je termine cette vidéo par la marque Sportlink. Une marque qui, comme son nom l'indique, est dédiée au sport. Alors j'ai pas fait de surf, mais j'ai déjà été dehors. Et avec cette pluie, c'est déjà pas mal. Et vous l'avez compris, l'intérêt de cette coque, c'est tout simplement qu'elle est étanche. Le constructeur annonce qu'on va pouvoir l'utiliser à 1 mètre sous l'eau en permanence. Ou alors à 2 mètres, mais simplement une demi-heure. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas testé sous l'eau. Par contre, bon, je l'ai laissé quand même pas mal de temps à l'extérieur. Je lui ai fait prendre une petite douche également. Et donc après, j'ai voulu voir s'il était humide à l'intérieur. Alors, j'ai fait ça avec un sopalin, mais j'ai mis de l'eau avec ma main sur le sopalin. Donc c'est franchement pas terrible comme test. Mais donc, voilà. Alors déjà, on va voir si cette partie-là est humide. Non. Et du coup, je vais tester de l'autre côté, du côté cran. Voilà, non. Donc, bon, en tout cas, malgré la douche, et malgré le fait que je l'ai laissé quelques minutes dehors, eh bien, donc le téléphone est parfaitement sec. Donc, il y a des petites taches d'eau, mais c'est ma main qui goûte. Donc, il n'y a pas de problème du côté téléphone. On va voir quand même comment on se comporte le téléphone avec cette coque. Parfait. Fluidité, on est bon. Alors, à noter quand même que la recharge sans fil peut se faire. Mais il n'y a pas d'attraction. Donc, ça marche si c'est sur plat. Mais si ce n'est pas sur plat, ça ne fonctionnera pas. Alors, le bouton contrôle caméra, lui aussi, fonctionne bien. Vous l'avez vu, en fait. Donc, il y a un petit filtre qui permet de l'utiliser. Et parfait. Pour naviguer dans les menus. A noter qu'il y a un cache pour le port USB-C. Donc, pas besoin de retirer toute la coque. Si vous avez besoin de la recharger en filaire. Parfois, sur ce type de coque, l'accès au bouton est un petit peu plus rigide que sur les coques précédentes. Là, c'est le cas un petit peu. C'est un petit peu plus rigide. Mais franchement, c'est très facile d'appuyer sur les boutons volume plus, volume moins, etc. La coque est fournée avec une notice, avec une sangle, avec un outil qui permet d'ouvrir facilement la coque. Alors, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais la coque est plus compliquée à ouvrir que la plupart des coques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces coques étanches IP68. Je trouvais, alors même si le produit est un petit peu différent, je trouvais que le produit méritait qu'on s'y intéresse un peu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces coques pour iPhone 16 Pro. Alors, évidemment, il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a des coques entrées de gamme de bonne qualité, somme toute, chez Elago. Des coques plutôt résistantes chez Pitaka, des coques très élégantes chez Mujo. Et puis donc, pour les sportifs, plutôt Sportlink. Si les produits vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada